Salut aux terres des événements, pays de l'hospitalité. T'es des jours remplis de païence, relever ta dignité. T'es riche des recotes d'Ivoire, guerres artisans de ta grandeur. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Je ne vois rien que tes nuits nous appellent. Si nous avons ton appel à donner la liberté. Je ne vois rien que tes nuits nous appellent. Je ne vois rien que tes nuits nous appellent. Je ne vois rien que tes nuits nous appellent. Je ne vois rien que tes nuits nous appellent. Je ne vois rien que tes nuits nous appellent. Je ne vois rien que tes nuits nous appellent. Le lieu par excellence où nous cherchons à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Parce qu'un esprit convaincu est encore mieux qu'un corps vaincu. Parce que vous aurez encore à lui faire le travail pour convaincre ce qui a été déjà vaincu. Mesdames et messieurs, nous avons 5 thématiques en ce jour. Et après cela, on va laisser rapidement 10 minutes à chaque intervenant pour finir l'émission dans un temps maximum de 2 heures du temps. Déjà, un premier sujet qui est une note d'alerte à tous les EPV qui sont sur TikTok. Il y a le cyclone qui lançait cet appel il y a pratiquement 6 heures du temps. « Bonjour à tous les dignes fils d'Afrique au secours. Il y a les microbes sur TikTok. On doit les traquer. » Et le message doit être pris très au sérieux. Et donc, tous les combattants EPV et tous les défenseurs du Dr Président Ouattara et de la Côte d'Ivoire qui sont sur TikTok, nous vous prions d'apporter votre part de contribution à ce combat-là pour nettoyer rapidement les éléments égarés qui veulent s'exhiber là-bas. Parce qu'on a rendu l'espace Facebook très petit et très désagréable à leur niveau. Et donc, il faut aller se cacher sur TikTok. Mais, vous qui êtes là-bas, prenez toutes les dispositions pour leur rendre cet environnement difficile. Il ne faut pas seulement répliquer, il faut aller à l'offensive et les attaquer sur leur terrain, comme on a fait sur Facebook. Et donc, nous comptons sur tous nos combattants, en particulier ceux de la classe éclairage pro-vérité qui sont sur TikTok, de s'y mettre à fond. Et si vous avez besoin d'arguments ou vous avez besoin de quoi que ce soit qui puisse vous aider et que nous avons, contactez-nous pour qu'on puisse vous les donner le plus rapidement possible. Le sujet numéro 1. Propagation de rumeurs sur les réseaux sociaux. 4 personnes interpellées. Un communiqué du procureur de la République, dont nous avons reçu copie, annonce l'interpellation de quatre internautes qui ont relayé à partir de leur téléphone un message vocal invitant les populations à la vigilance. Selon ce message, cela était nécessaire pour échapper à d'éventuels troubles dans le pays. Des publications non fondées selon le parquet. Si, après, sont communiquées. Depuis quelques jours, des publications sur les réseaux sociaux, relayant un message audio, invite la population à plus de vigilance dans les jours à venir et à regagner les domiciles à partir des 19 heures. Ces publications, dénuées de tout fondement et de nature, a créé la psychose au sein de la population et a occasionné par le même temps des troubles graves à l'ordre public, sont constitutives d'une infraction pénale prévue et punie par l'article 83 du Code pénal. L'enquête ouverte par la gendarmerie a permis l'interpellation de quatre personnes, ayant participé à une large diffusion de cette fausse nouvelle. Aussi, le procureur de la République tient à mettre en garde tous les auteurs de telles publications, de même que ceux qui les diffusent, et à indiquer qu'ils seront activement recherchés par les services compétents et interpellés afin de leur faire subir la rigueur de la loi, fait à Abidjan le 2 novembre 2023 par le procureur de la République. Et donc, depuis un certain temps, vous voyez des gens qui ont une intention tellement néfaste, qui sont dans une intention de créer la psychose, d'effrayer inutilement les populations. Et donc, vous voyez des vidéos, ah non, il y a quelqu'un qui m'a parlé, on dit à partir de 19h là, il ne faut plus sortir, il est partout où tu es là, même si il faut rentrer à la maison, parce que Péila, ce n'est pas bon dans les deux jours là. Hey, Péila, c'est Hassan Ouattara qui dirige, Péila, c'est le tueur de Lyon qui dirige, Péila, c'est le gars qui dirige là. Djihadiste voit Péila, mais il ne peut pas rentrer. Péila, celui qui dirige là, ce n'est pas un spectateur qui regarde le nageur au dos nu. Chaque fois que quelqu'un veut nager là, il casse sa colonne vers tes bras. C'est pourquoi depuis le 11 avril 2011 là, Péila est tranquille. Donc là, toi qui est en train de t'effrayer toi-même, s'il y a un bafou qui va venir là, s'il n'y a pas quelqu'un, ce n'est pas sur internet, on va t'informer. Alors là, tu vas entendre et tu vas voir. Mais le dirigeant du Péila nous a dit que tant qu'il sera là, il ne va pas tolérer les fauteurs du trou. Toi, tu as oublié ça. Donc, il faut continuer à faire les messages à écouter. Même si tu es un militant du RDP que tu partages là, si je te connais, je te signale. Il faut que je te dise ça. Surtout vous les militants du RDP. C'est vous qui... Hé, écoutez, il y a des messages qu'on ne partage pas. Il y a des messages là. Dans ça là, on a duré maintenant. Vous êtes là toujours en train de partager les messages des opposants. Ah, c'est comme moi j'ai vu là. Comme tu as vu là, il faut garder pour toi seul. Comme toi là, ta tête là, tu ne prends pas pour réfléchir là. Comme toi, ta tête là, tu penses que Dieu a mis ça sur ton cou là, pour prendre bagage seulement là. Mais il faut savoir qu'il y a une place dedans qu'on appelle là, le cerveau. Lui, il occupe cette place là. Ce n'est pas tous les messages qu'on partage. Ça, c'est un. Ces messages là, quelqu'un qui veut faire coup d'état ne fait pas publicité. Donc là, avant de partager un message là, demandez-vous ce message que je partage là. Je ne parle pas seulement de ces messages audio. Je parle même sur Facebook. Quand vous partagez les messages des opposants là, vous les rendez plus forts. Avant de partager un message, il faut t'asseoir pour te dire, ce message là, quand je vais partager là, ça a quel avantage d'avoir ? Ah non, j'ai fait ça pour partager avec toi. Toi, tu n'es plus renseigné que moi ? Ah non, comme on dit, on va arrêter sur le game là. C'est pourquoi je t'envoie. Toi, tu n'es plus renseigné que moi ? Le jour qu'on va arrêter sur le game là. Quand on va finir de l'arrêter là, je vais venir vous annoncer ça ici. Donc là, calmons-nous. Calmons-nous. Si on a confiance au docteur Ouattara, et puis les preuves sont là en face de nous, depuis qu'il a pris le pays là. Ils ont attaqué plusieurs fois, mais on les a neutralisés. Et quand ça a fini là, on vous dit ça ici. Souvent tellement c'est fait au frais là, on n'en parle même pas. Donc toi, tu as peur de quoi ? Toi, tu es paniqué pour aller où ? Bon, le message que tu as partagé là, ça a quel bénéfice ? S'il vous plaît, quand on est sur la toile ici là, les messages venant des opposants là, calculez les avantages et les inconvénients avant de les partager. Ils sont dans leur jeu. Ils sont dans leur monde. Vous ne pourrez pas les changer. Mais en les laissant comme ça, et en se focalisant sur ce qui est utile pour nous rendre plus forts là, c'est ce qui va nous aider. C'est le conseil que moi je peux donner aux uns aux autres. Maintenant, ceux qui partagent ces messages là, à partir des 19, ça sera gâté, des trucs comme ça là. Voilà, ils ont arrêté quatre parmi vous. Même si tu es militant RDR, RHDP, que tu as partagé, tu continues de partager ce genre de message là. Il faut savoir que l'article 83 du code pénal là, punit ça. Quand ils vont te prendre là, tu vas subir le même sort que les autres. Quand tu viens sur la toile là, il ne faut pas être un mouton de la toile. Parce que tu partagnes n'importe comment, n'importe quoi. Un jour là, les gens vont aller t'arrêter. Et toi-même, tu ne comprendras rien dedans. Et donc, faisons beaucoup attention. Surtout quand ce sont des messages de sédition et des messages pour créer inutilement. Parce que c'est d'abord du mensonge. On va te condamner pour mensonge. On va te condamner pour propagation de fausses nouvelles. Ça veut dire que tu as partagé. On va te condamner pour ça. Et encore, s'il y a d'autres implications, quand on va te coller tout cela, tu vas te retrouver avec un 5 ans pour avoir cliqué seulement sur un faux message pour envoyer. C'est là que vous allez comprendre. Sujet numéro 2. Un cas du PDCI dénonce la forfaiture des députés protiam. Des députés, membres du groupe parlementaire PDCI, tentent d'installer la cacophonie au sein du PDCI. 48 d'entre eux, ont appelé à la candidature de Tidiane Thiam au poste de président du PDCI. Une volonté qui foule du pied l'article 41 des statuts et règlements intérieurs. Quadiokan Nestor, enseignant-chercheur et responsable de base PDCI, condamne le coup de force que ses députés tentent d'effectuer. Pour lui, il n'est pas question que les textes du plus vieux parti de Côte d'Ivoire soient méprisés pour des raisons personnelles. Surtout qu'à la date du 16 décembre 2023, jour d'ouverture du congrès électif, cela fera seulement 8 mois que Tidiane Thiam siège au bureau politique. Et donc, il faut pouvoir dire la vérité aux Ivoiriens. Tidiane Thiam, il a payé ses cotisations, il est dans le bureau politique. En vérité, il n'était pas dans le bureau politique. Il faut qu'on dise directement la vérité aux Ivoiriens. Voilà encore un membre du PDCI et non des moindres, responsable du bureau de base PDCI et enseignant-chercheur. Même s'il n'est pas l'homme le plus intelligent, il ne va pas venir mettre sa crédibilité au bord de la route. Parce que si c'est faux là, il faut que des gens soient pour venir dire qu'il a menti. Tidiane Thiam est dans le bureau politique du PDCI, ça fait seulement 8 mois. C'est pourquoi il est devenu subitement gentil, il paie les cotisations de tout le monde et il reçoit les gens au cas par cas. Mais derrière tout ça en fait, les gens veulent utiliser sa filiation du fait qu'il est le neveu ou le petit-fils de fouet pour essayer de l'imposer, c'est tout. Et c'est ce que ce monsieur-là est en train de critiquer. Alors qu'en réalité, il faut être, pendant 10 ans, il faut avoir été membre du bureau politique. Et donc on va voir, ceux qui seront les légalistes, qui vont défendre les textes véritables du PDCI, seront contre les fauteurs de troubles qui vont vouloir tordre le cou aux droits pour imposer Tidiane Thiam. Et donc si c'est comme ça que Tidiane Thiam veut parvenir dans le PDCI, demandez-vous maintenant qu'est-ce qu'il ne serait pas prêt à faire pour parvenir à la tête du pays. Et cela vient confirmer la thèse de son accoïtance avec ceux qui ont fait les coups d'État et les désordres en 2020. C'est un individu qui est un adepte patenté des raccourcis honteux. Et donc voilà encore une preuve en face de vous. Tidiane Thiam n'est membre du bureau politique du PDCI qu'il y a seulement 8 mois, alors qu'il faut avoir 10 ans de présence au sein du bureau politique. Au regard des textes et des statuts, Tidiane Thiam est de facto éliminé. Au lieu de 10 ans, comme le stipule l'article 41 des statuts, au regard des textes et des statuts, il est de facto éliminé. Leur déclaration, c'est-à-dire celle des députés, de soutien n'est ni plus ni moins qu'un pied de nez au principe démocratique du PDCI. D'ailleurs, cette formation politique n'est-elle pas dénommée Parti Démocratique de Côte d'Ivoire ? C'est le fondement ou la nature essentielle même du parti qui est remis en cause par ce groupe de députés, a dénoncé M. Caen. C'est pourquoi j'en appelle au bon sens de notre frère Tidiane Thiam. Ce parti est celui de ton grand-père. Fais l'effort d'en préserver l'unité en mettant fin ici et maintenant à toutes les manœuvres visant à humilier tes aînés. Quadiokan Nestor exhorte Tidiane Thiam à renoncer à une éventuelle candidature pour la mémoire de Félix Oufod Boigny et d'Henri Conant Bédier. Heureusement qu'il existe encore au sein du PDCI des cadres lucides et pétris des valeurs. Ces cadres qui appellent au calme et exhortent les camps opposés à la raison. En Afrique, nous avons des valeurs qu'il faut respecter. Mais comme il a trop du rendez-vous de l'Afrique, il ne connaît plus ces valeurs-là. Et lui, il pense que venir en politique parce que je suis petit-fils d'oufoué, ça suffit. Hey ! Quand tu viens en politique là, tu vas passer par l'étape de Brest. On ne vient pas en politique parce qu'on est fils d'eux. On s'affirme en politique parce qu'on a fait ses preuves. Le cadet doit toujours faire preuve d'humilité vis-à-vis des aînés. Non, lui, il est trop riche. Il est l'homme le plus intelligent. Il est l'homme qui a fait tomber le crédit suisse. Il est tellement intelligent qu'il a été chassé avec un coup de pied dans le derrière à plus d'un choc. Mais qu'à cela ne tienne, il est l'homme le plus intelligent parce que l'homme même peut se convaincre de ce qu'il veut être. Mais cela ne fait pas de vous ce que vous êtes véritablement dans la vraie vie. C'est pourquoi j'en appelle au bon sens de notre frère Tidyan Thiam. Se partir à celui de ton grand-père. Fais l'effort d'en préserver l'unité. En mettant fin ici et maintenant à toutes ces manoeuvres visant à humilier tes aînés. Quand on a été un grand manager, la sagesse recommande la mesure en toutes choses, a-t-il rappelé. Il dénonce cependant les propos virulents tenus par les partisans de Tiam. Ce qui met à mal la cohésion au sein du PDCI. Ses députés font partie d'une liste de partisans des Tidyan Thiam qui ont décidé de croiser le fer avec les autres militants. Pas un jour ne passe sans qu'un groupe de personnes ne donne de la voix pour soutenir Tiam. Ce qui est normal, qui pour s'attaquer aux adversaires de Tiam, ce qui n'est pas correct. Le dernier groupe, le plus virulent, ne rend pas service à notre Tiam. Dans la passion de leur soutien, il déclenche hélas des réactions hostiles contre Tiam. Qu'en sera-t-il si d'aventure, au bout du processus, Tiam est notre candidat pour la présidentielle ? Comment ceux qui ont insulté ses adversaires pourront-ils le regarder dans les yeux ? Qu'en sera-t-il si d'aventure, Guy Cahieu ou Benjo, est élu président du PDCI ? Comment Tiam et ses partisans pourront-ils les regarder dans les yeux ? Sachons raison garder. Ce congrès doit être celui de la maturité et non du Pujula. Ça veut dire de la boxe. Félix Oufoet-Banier et Henri Kouna Berrier méritent mieux. Ce spectacle ahurissant est déshonorant pour nous, a conclu M. Caen. C'était un article tiré de l'Avenir.ci. Et donc, comment on vous a expliqué ? La forfaiture est en train de s'installer dans le PDCI. Et ça se passe au nez à la barbe et tous. Et on verra bien s'il y a des gens dignes et des gens honnêtes qui vont au sein du PDCI bien sûr accepter cette forfaiture-là. Et on attend de voir ce que demain nous réserve. Sujet numéro 3. Demande de pardon à l'Afrique. Berlin franchit le pas. Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. L'Afrique, on le sait, depuis des lustres, fait l'objet d'une cour assidue de la part des grandes puissances qui se bouscule sur le continent. En témoignent les chassés croisés diplomatiques enregistrés ça et là, presque chaque jour que Dieu fait. Le dernier cas en date est la tournée africaine des dirigeants allemands que sont le chancelier Olaf Scholz et le président Frank-Walter Steinmeier. En effet, alors que le premier était en visite en Afrique de l'Ouest où il séjournera, tour à tour au Nigeria et au Ghana, le second lui a entamé un déplacement en Tanzanie et en Zambie ainsi qu'en Afrique orientale. orientale, ça veut dire Afrique de l'Est. Preuve, s'il en est encore besoin d'un intérêt grandissant pour l'Afrique, avec juste raison d'ailleurs, car comme on aime le dire, les intérêts ne guident les pas, surtout au regard de la conjecture mondiale, quelque peu aggravée par la guerre en Ukraine. En effet, après la fin des livraisons des gaz russes affectant sérieusement son modèle énergétique, Berlin a d'autre choix que de multiplier les contacts en vue de diversifier ses partenaires. Dès lors, on comprend aisement le choix porté sur le Nigeria, le Ghana, la Tanzanie et la Zambie qui disposent d'importantes réserves de gisements de pétrole, de gaz, d'or, de cobalt, etc. Cela dit, s'il est vrai que l'on ne mobilise l'homme qu'autour de ses intérêts, on ne peut donc pas reprocher aux dirigeants allemands de parcourir le continent africain à la recherche de partenaires stratégiques. C'est de bonnes guerres, au regard surtout du contexte mondial où la concurrence est manifestement rude. En tout cas, avec ces déplacements au sommet qui interviennent trois semaines avant le sommet du Jeu 20, sur les investissements en Afrique, Berlin n'entend pas se laisser damer le pion par d'autres puissances sur le continent noir. Elle compte faire de l'Afrique un partenaire privilégié. Si fait que, contrairement à certains pays européens, elle a accepté de faire son meilleur cul-pas pour les crimes commis pendant la période coloniale. Berlin a franchi le pas, là où d'autres anciennes puissances coloniales tergiversent, laissant entrevoir une forme de condescendance. Mieux, elle a adopté une politique d'immigration plus souple, quoiqu'elle n'exclue pas l'expulsion pour bientôt des migrants clandestins. La preuve, l'Allemagne entend créer des facilités pour l'accueil d'une main d'oeuvre qualifiée, ouvrant ainsi la porte aux informaticiens ghanéens dont elle se dit intéressée par le profil. Toutefois, s'il est vrai que le transfert de compétences n'a rien de mauvais, il revient à l'Afrique de savoir jouer le jeu au risque d'assister à une fuite sans merci de ses cerveaux. C'est malheureusement le cas dans le domaine du football où des équipes de bien des pays européens doivent leur fiéter à des jeunes Africains qui ont du talent à revendre. C'est-à-dire que, tout en restant ouvert au reste du monde, l'Afrique doit travailler à promouvoir et à valoriser ses compétences et son capital humain. C'est à ce prix qu'elle peut parvenir à un véritable développement endogène tout en tirant le meilleur profit de ses relations avec ses nombreux partenaires. Et donc, c'est un article qui est intéressant, c'est tiré du pays, le pays si vous voulez. Subitement, les Allemands reconnaissent qu'ils ont fait du tort aux Africains pendant la colonisation. Mais ça, ce n'est pas un fait nouveau. Nous qui avons subi le mal, nous le ressentons. Et donc, quand on nous le rappelle, ce n'est pas un fait nouveau pour nous. Ça ressemble même à de la moquerie. Mais sachez que c'est simplement du marketing pour se donner une bonne image de l'image du repenti, comme quelqu'un qui allait à l'église le dimanche et qui s'est repenti. Et donc, on lui dit, puisqu'il a eu le courage de se déplacer, de venir à l'église et de faire sa confession, vraiment, ça veut dire qu'il est sur la voie de la rédemption. Oh que non, oh que non, ne nous trompons pas. Dans la même Bible, Dieu a dit que ce monde appartient au Satan et que le royaume des cieux appartient à lui Dieu. Et le Christ répétera cela en face de Ponce Pilate, lorsque celui-ci lui demande, « As-tu dit que tu souhaites être le roi ? » Il a dit, « Le royaume de mon père ne se trouve pas en ce bas monde. » Ponce Pilate a dit, « Chers pharisins, voyez-vous, je m'en lave les mains. Moi, je préfère ce monde-ci. Et celui que vous accusez vient de vous dire que lui, le royaume de son père n'est pas dans ce monde. Donc, je m'en lave les mains. » En réalité, quand on est sur la terre, ceux qui sont les puissants de ce monde, quelle que soit l'attitude qu'ils adoptent, il faut toujours se poser une question, pourquoi ils adoptent ces attitudes ? Depuis quand on a vu un puissant courir et faire la cour à un pauvre, quand je dis les puissants ici, l'Allemagne est une puissance, quand l'Allemagne vient faire la cour à des pays africains, sachez que c'est un rapport d'intérêt. L'Allemagne cherche à se positionner avec des partenaires qu'elle peut exploiter. Donc, c'est pourquoi ils demandent pardon, là. Si hier, on frappait les Africains avec les chicottes, aujourd'hui, on les frappe avec les sanctions économiques. On les frappe aujourd'hui avec les pressions diplomatiques. On les frappe aujourd'hui avec toutes les stratégies qui sont mises en place pour ne pas qu'un jour, l'Afrique puisse accéder au transfert véritable de technologie. Voilà la véritable raison. Et donc, là, si vous êtes vraiment désolé et vous avez vraiment pris conscience du mal que vous avez fait à l'Afrique, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas beaucoup de choses. Faites des transferts de technologie. Comme ça, là, vous n'aurez pas besoin de dire que vous regrettez. On va dire vraiment, vous avez corrigé votre erreur en permettant que les descendants de ceux que vous avez martyrisés, de ceux que vous avez brimés, aujourd'hui, vous êtes en train de faire actes honorables en essayant de rendre leur vie meilleure pour compenser le mal que vous avez fait à leurs ancêtres ou à ceux qui les ont précédés. Et donc, en réalité, ne nous trompons pas, aujourd'hui, toutes les nations qui sont conscientes d'elles-mêmes font une course vers l'Afrique pour chercher ce qui peut les rendre plus forts et protéger leur peuple pour qu'ils puissent survivre sur la terre. Mais les Africains pensent qu'eux sont devenus tellement importants que tout le monde court derrière eux. Non, non, non. C'est parce que vous êtes la proie de tout le monde. Tout le monde veut profiter de vous. Mais vous pensez que ça, c'est parce que tout le monde vous aime. Non. Dans les relations internationales, dans les relations politiques, l'amour n'est pas le premier principe. Ça ne compte même pas parmi les principes. Ce sont d'abord les intérêts. Et donc, là, ce n'est pas vers n'importe quel pays ils vont. C'est les pays où ils ont leurs intérêts qu'ils vont. Et donc, c'est aux Africains de s'asseoir et de réfléchir sur ce modèle-là pour dire, mais puisque tout le monde vient vers nous, mais qu'est-ce que nous-mêmes on peut demander à tout le monde pour voir véritablement si tout le monde nous aime véritablement ou bien s'ils veulent un rapport qui soit vraiment équitable ? Voilà toute la question. Et donc, il faut que nous, Africains, nous nous réveillons. Il faut que nous reprenions le chemin de la lucidité. Pour comprendre que pour parvenir à notre véritable développement en Afrique, il faut qu'on fasse travailler nos populations. Il faut que nos ressources humaines, là, on les mette au service de l'Afrique. Voyez-vous, dans le cas du Ghana, ils ont parlé, ils ont dit des belles choses, mais ils disent qu'ils sont intéressés par les informaticiens ghaniens. Et demain, là, s'il y a une guerre nucléaire, ce serait sur Internet, ce serait avec les machines qu'on va le faire. Mais si on prend, et ce n'est pas n'importe quel informaticien, ils vont les prendre. Dans d'autres pays, ils vont prendre les médecins. Dans d'autres pays, ils vont prendre les jeunes gens qui ont encore le cerveau frais. Voyez-vous, il y a plusieurs programmes comme ça, comme le Divi, comme le programme au Canada, comme par exemple. Il y a plusieurs programmes. Chaque pays en fonction tire les ressources humaines positives de l'Afrique. Et encore, sans oublier encore, les ressources naturelles qui les intéressent. Donc, au lieu d'abrutir cette jeunesse africaine-là pour dire que non, il suffit seulement de se libérer en criant au bord des routes, il faut d'abord se libérer en étant conscient de soi-même pour comprendre que cette Afrique-là, ce n'est pas en criant que les gens sont en train de nous exploiter, mais c'est en nous levant et en nous rendant compte des enjeux et des risques de ce monde-là et de ceux qui viennent pour être nos partenaires, il faut voir le piège qui est dans ces rapports-là et les éviter. Et dire ça clairement à nos populations africaines. Ce n'est pas avec la force. Il faut expliquer simplement, quand ils viennent comme ça là, quel est le piège qui est derrière ? Une fois que vous décelez le piège, vous dites aux gens d'être conscient de cela et de s'empréminer, c'est tout. Sinon, le fait de crier ou de faire des coups d'État, ça ne résout pas vos problèmes. Et c'est à nous autres Africains de nous réveiller. Ce n'est pas le devoir des autres de venir nous réveiller ou d'être gentils avec nous. Ça, enlevez ça de vos têtes. Sujet numéro 4 Signature de protocole d'accord de coopération entre l'armée ivoirienne et l'armée américaine Le cabinet du chef d'état-major général des armées a abrité le 30 octobre 2023 à 11h une cérémonie de signature de protocole d'accord en matière de coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Ce document parafait par l'ambassadrice des États-Unis Davis Barr et le général de corps d'armée Lansina Dumbia concerne essentiellement un appui américain aux efforts ivoiriennes de lutte contre le terrorisme. L'appui que l'Amérique veut fournir comprend une formation médicale aux soldats ivoiriens aussi bien en sécurisme que dans la prise en charge des blessés au combat. L'objectif est de former 1500 soldats et 500 infirmiers militaires par an. au profit essentiellement de la zone opérationnelle nord. En outre, il est prévu une dotation en matériel médical aussi bien pour les sécurisques que pour les infirmiers. En ce qui concerne les équipements, le gouvernement américain entend faire don aux forces armées de la Côte d'Ivoire d'une vingtaine d'ambulances équipées. Le dernier aspect prévu par le protocole concerne la consolidation des acquis des personnels formés à travers les exercices réguliers. Le projet américain constitue un appui important dans un volet essentiel de l'engagement opérationnel, celui du suivi médical des hommes en opération. À terme, ce seront près de 2000 spécialistes du domaine médical qui seront formés chaque année. Les ambulances réduiront le délai de prise en charge médicale au combat, améliorant le soutien logistique. C'est donc un appui substantiel dans le domaine de la médecine des guerres dont bénéficient les FACI, c'est-à-dire les forces armées de Côte d'Ivoire. Il est pertinent au moment où un projet de renforcement du maillage territorial par les armées est en train de prendre progressivement forme. La coopération entre les deux armées est ancienne et se renforce au fil des ans depuis que le président Ouattara est au pouvoir. Les FACI, c'est-à-dire les forces armées de Côte d'Ivoire et l'USN Army, c'est-à-dire l'armée des États-Unis, échangent des attachés de défense quand les organismes de formation américains accueillent régulièrement des stagiaires et auditeurs ivoiriens. Au plan opérationnel, la coopération est intense au niveau de l'armée des terres. La marine nationale est des forces spéciales. De même, la Côte d'Ivoire abrite régulièrement des exercices et rendez-vous de réflexions américaines comme le Flintlock, Aubame, Sommet ALFS, Sommet Logistique, etc. C'est une information tirée de forces armées de Côte d'Ivoire. Sachez que les forces armées de la Côte d'Ivoire, ils ont leur propre site. Donc là, ils ont beaucoup d'informations qu'ils partagent. Et là, ce qu'on vient de vous dire, c'est dans un français simple. Dans ce monde-là, chacun se choisit les partenaires qui peuvent faire son affaire. Et nous autres Ivoiriens avons choisi des partenaires légaux et ça se passe dans la légalité et de la plus belle des manières. Aujourd'hui, l'armée américaine va former plus de 2 000 personnes et on aura beaucoup, beaucoup d'appui. Et presque chaque année, elle va former 1 500 soldats et 500 infirmiers militaires. Mais sachez aussi qu'au-delà même des militaires même, on peut mettre aussi ces personnes même au service même de nos populations. Et donc, voyez-vous, c'est tout ça qui est vraiment important. Et quand tu sais collaborer avec les autres, ça t'apporte beaucoup d'avantages. Et nous disons bravo et merci à nos autorités sécuritaires qui font beaucoup, qui assurent la sécurité de nos parents en Côte d'Ivoire et qui permettent aux Ivoiriens d'être dans une quiétude, quand bien même que nous soyons entourés par des États jaloux et qui sont en train de faire la promotion du désordre et du djihadisme. Merci à nos autorités qui protègent la Côte d'Ivoire et qui font de la Côte d'Ivoire une exception qui donne envie. Dans un brasier, la Côte d'Ivoire est ce havre de paix-là qui aujourd'hui donne envie à tout le monde. Mais ça, c'est surtout l'intelligence des dirigeants politiques et sécuritaires. Il faut vraiment les saluer et leur donner tout l'encouragement qu'il faut. Sujet numéro 5, c'est le dernier texte. C'est un texte de Mère Blanc. Comme une poignée de sottises. À qui appartient ce gros poil à la surface de ma soupe? Qu'il vienne d'un crâne ou plus bas qu'on me laisse boire tranquillement ma soupe. Je travaille dur pour ne jamais dormir le ventre creux, contrairement à toi. Ainsi, tu viens faire valoir je ne sais quoi, ton patronyme comme certains. Laisse-moi deviner. Ah oui, tu viens réclamer ta part de la Côte d'Ivoire avec pour seule légitimité. ton lien de sang avec Feu Félix ou Feu Boigne. Il paraît que tu es son petit-fils. Trop facile. après avoir bourlingué, tu te souviens qu'il existe un pays qui te revient de droit. mais t'es-tu seulement bien renseigné? Jouis-tu de cette reconnaissance au sein même du groupe politique que tu comptes diriger? Tu serais un économiste de haut vol, mais serais-tu capable de nous désigner un symbole convaincant de ton passage dans le pays? Justement, ce sont des énergumènes comme toi que nous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité combattons farouchement. Des individus qui sont fiers de se faire élire sans rien prouver de leur savoir-faire et qui espèrent tirer profit du règne de leurs ascendants. Vous nous dégoûtez de notre soupe. Vous, les Dia ou Foué You, les Michel Babo et les Tidian Tiam. Poil de tête, poil de dessous de bras, poil de fion. Sachez-le, l'air ne plus à des réclamations piteuses du genre « Yopougon de mon papa ». Pourquoi serions-nous obligés de vous subir du fait de votre histoire de famille ? Chaque Ivoirien peut prétendre à la cheferie suprême de notre pays, mais il faut, pour cela, avoir convaincu avec une œuvre au profit du pays. Parmi vous, il y en a un dont le Père a dit que quand une personne marche, qu'elle laissait des traces. nous vous la retournons en disant que quand vous êtes nommé à un poste, prouvez que l'on a eu raison de vous y mettre. Donnez-vous la chance de ne pas vous faire harakiri. Or, c'est votre cas. très beau texte de Mère Blanc qui vient, une fois encore de plus, rappeler à certains. Non, je suis le petit-fils de Félix Oufo-Moyi. Non, je suis le fils de Laurent Gbagbo. Non, je suis de la famille royale. Donc, c'est suffisant. Mais vous-même, vous savez que je ne vaux rien. Vous savez, partout où j'ai passé, j'ai fait couler les banques, comme Tidiantiam. Et là, je reviens en Côte d'Ivoire. comme Alassane Ouattara est économiste, donc j'ai dit aussi que je suis économiste. Là, comme ça, ça va tromper les gens. Mais j'oublie de leur dire mon bilan. J'oublie de leur dire que j'ai fait couler la banque suisse. J'oublie de leur dire qu'il y a une plainte contre moi ici aux États-Unis parce que j'ai roulé les gens dans la farine et j'ai ruiné leurs économies. Et à Prudenshaw, c'est à peine qu'on ne m'a pas mis un pied dans le derrière pour m'y faire éjecter. Mais tout cela, on peut laisser. Vous savez, je suis de la bonne famille. Et donc, quoi qu'on fasse, ça peut se pardonner. Surtout que vous autres Ivoiriens, vous êtes un tas de merde. Vous ne valez pas grand-chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous qui venons de nos familles, c'est déjà la plus grande chance pour nous. Et vous, vous êtes condamnés à être des payeurs de taxes et d'impôts pour pouvoir nous nourrir comme ça a été le cas de Bédé jusqu'à sa mort. Et donc, moi, Tidyan Thiam, je reviens. Et moi, Laurent Gbagbo, je viens de nommer mon fils comme à la présidence exécutive de mon parti. Là, quand je ne serai plus là, il va directement prendre aussi. Mais ce fils-là, il est un blanc. Il est un blanc, il faut l'accepter parce que c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. C'est l'inversion même. C'est l'inversion même, je dirais, de la morale. Mais accepter tout ça parce que c'est d'abord nous. Voyez-vous, c'est tellement triste, c'est tellement triste que ces personnes ne vont jamais vous dire regardez mes compétences et jugez-moi. Et c'est cette culture-là qu'il faut décourager en Côte d'Ivoire, la culture du sang bleu, la culture de l'arbre généalogique. Félu Sufo-Boigny, quand il était né là, il n'y a rien qui prouvait qu'il allait être président de la Côte d'Ivoire un jour. Et donc là, du fait qu'il ait été président, c'était sa chance et les efforts qu'il a menés. Mais cela ne rend pas de facto ceux qui sont ses descendants, des personnes éligibles à diriger la Côte d'Ivoire. Et chers Ivoiriens, faisons le bon choix pour ne pas que la Côte d'Ivoire tombe dans les abîmes. C'est là que nous allons nous arrêter pour permettre rapidement à ceux qui veulent prendre la parole. Aujourd'hui, on ne donnera pas plus de 10 minutes à tous les intervenants parce qu'après le direct, le boulot nous appelle. Et donc, nous demandons à tous ceux qui vont prendre la parole d'être très efficaces, d'aller droit au but. Et nous sommes déjà à la 28e minute. Tous ceux et toutes celles qui veulent prendre la parole, vous pouvez déjà vous signaler. On va vous l'accorder rapidement. Et si d'aventure, il n'y a pratiquement pas d'intervenants, on va déjà rapidement fermer le direct et dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le peu que nous pouvions présenter aujourd'hui, c'est ce qui était là. Et donc, on va déjà débuter rapidement avec le cyclone qui est là. et s'il n'y a plus personne après lui, on va donc en fermer le direct. Et comme je l'ai dit, nous sommes à la 28e minute jusqu'à la 53e minute. Pardon, à la 33e minute, tous ceux qui veulent prendre la parole peuvent se signaler. Allô ? Bonsoir, cher Maïa, comment allez-vous ? Bonsoir, cher Maïa, je vais être très bien. Et toi ? Oui, merci, tout va très bien. Ok, bon vendredi à tous. À vous, pareillement. Et vraiment, qu'Allah nous garde dans ses grâces. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Vraiment, c'est le premier sujet qui m'a vraiment plu et j'ai demandé, c'est un coup de ça, je demande même la parole. Ok. Vraiment, le nouveau gouvernement, ça démarre bien. Et que vraiment, Dieu leur donne vraiment la sagesse et la compréhension de continuer ainsi. Parce que franchement, comme je l'ai dit, je l'ai dit encore, 2025, c'est maintenant que ça a commencé. Parce que pour moi, je me dis que si on n'arrête pas ce genre de communiquants au fait, ça va, nous entraîner encore. Déjà que nos parents, nos parents en Côte d'Ivoire ont toujours les séquelles de... Et nous même, nous avions toujours les séquelles de ce qu'on a vécu en 2011. Vraiment, on ne souhaiterait pas vivre ça encore dans cette Côte d'Ivoire-là de toute notre vie. Et vraiment, je remercie vraiment ce ministère-là ou bien, je ne sais pas si c'est la justice. Si ils ont commencé comme ça, c'est que ça a commencé déjà allé et vraiment qu'ils persistent là-dedans au fait. Parce que tu sais, il faut rééduquer les gens. C'est-à-dire les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire nous autres qui ne savions pas comment on appelle ça, ça n'a pas débuté. c'est-à-dire que l'Afrique commence à rentrer dans ce milieu-là et c'est devenu de n'importe quoi, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Mais ce qu'ils oublient, ils oublient qu'il faut arrêter de mettre la frayeur dans le cœur de la population. Voilà. Et vraiment, moi, je remercie le gouvernement pour... En tout cas, je remercie, si c'est la justice, je les remercie pour cet engagement. Et il faudrait qu'il persiste là-dedans au fait. Parce qu'il ne faudrait pas commencer quelque chose et puis oublier en même temps. En tant que ça peut causer autre chose. Alors, c'est un problème crucial. Donc, vraiment, je suis contente et je suis très fière de ça parce que, comme ça, les gens vont arrêter de faire du n'importe quoi. Sinon, vraiment, chacun téléphone, tout le monde pense que quand tu parles, on te dit je suis libre de prendre mon téléphone pour dire ce que je veux. OK. Maintenant, tu vas comprendre si tu as dit ce que tu veux ou pas. Vraiment, merci les clareurs et bon vendredi à tous et vraiment encore je vais faire des doigts pour mon père. Vraiment que Dieu le protège avec son gouvernement et papa, papa TBO, voilà, papa TBO, vraiment, c'est grâce à vous qu'on arrive à aujourd'hui dire que la Côte d'Ivoire ça va. Parce que même, même développement qu'on dit, la santé de sécurité, on ne peut pas faire des développements. Vous avez compris. Ça n'a pas été comme les gens qui ont dit ils voient les nageurs mais ils sont à dos nus et puis ils n'ont plus rien fait après. C'est pour dire rentrer et sortir là-bas, ce sont eux qui nous ont empêchés alors c'est faux. Voilà. Mais parce que quand tu veux travailler là, la première des choses que tu dois miser dessus là c'est la sécurité. Voilà, même les pays développants, où nous sommes là, c'est la sécurité qui fait que ça va chez eux. S'il n'y avait pas de sécurité là, ils n'allaient pas pouvoir se développer. Donc, pour une sécurité aussi, il faut une bonne justice et vraiment que tu donnes la sagesse à tous nos dirigeants comme papa et papa, long vie à toi, long vie, beaucoup de santé à toi. Tout ce qu'on te dit comme disant tu es vieux, tu es comme ça là, tu es vieux, mais tu es en santé que beaucoup de jeunes. Voilà. Nous, on te souhaiterait tenter de faire et car là, vraiment, tu lèves au-dessus de tes espérances toujours et que toute personne qui sera émise à tes alentours que tu vois ce qui se passe. Merci beaucoup, éclair. Merci infiniment, chère mère. Je vais te mettre à la une pour que tout le monde... Allô ? Oui, vous avez la parole. OK. Donc, c'était pour juste dire ça et vraiment, merci beaucoup et vraiment, kala nougatous. Vraiment, merci infiniment, chère mère. Merci pour cette belle sortie et merci surtout en ce jour pour les prières que vous avez faites pour les Ivoiriens, à commencer par le premier même. Vous savez, toute personne a besoin de la grâce de Dieu et c'est ce jour comme aujourd'hui, les musulmans devraient profiter pour venir, quelles que soient les langues ou bien leur capacité à faire des bénédictions pour le président et qu'ils entendent ça. Et donc, vraiment, merci d'avoir été la première à le faire aujourd'hui et déjà, on ne prendra plus personne aujourd'hui mais il faut que les gens, eux-mêmes, fassent l'effort de s'habituer à certaines choses. Les vendredis, venez sur la plateforme et dites, je suis venu pour saluer le président comme c'est le jour des musulmans, je suis venu pour faire des bénédictions. Ça, ça va t'écouter quoi ? Dans la ville, l'homme-même, il faut s'habituer à quelque chose que tu n'as jamais fait. On est dans un monde aujourd'hui là, la bouche de quelqu'un là, on est de la manière de beaucoup là. Quelqu'un peut dire quelque chose et puis Dieu va accepter. Lui-même, il ne sait même pas. En tout cas, pour notre part, nous, on a fait tout ce qu'on peut en tant qu'être humain. Il n'y a pas une plateforme qui est aussi ouverte que celle-ci. On dit, tu parles en robô, tu parles en guérot, tu ne sais pas parler, même si tu es un bobo, viens. C'est ce que tu as envie de dire, on va te donner le temps, tu vas dire, tu vas écouter. Votre silence est une forme de complicité et c'est mauvais. Si vous aimez le président Ouattara, les jours comme les vendredis, les dimanches, sortez et puis venez dire, si on est chrétien, par exemple, ou on est musulman, à cause de notre jour de prière, on vient pour faire bénédiction. Non, 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 on est toujours assis là, on est là, non, non, non. Et ça, ça va marquer les gens. Il faut qu'on prouve que les Ivoiriens sont avec le président. Et c'est ça aussi qu'il y a une vérité indiscutable. Ce que le président fait là, on doit exagérer même dans l'amour qu'on a pour lui. Et donc, chers tous, de la manière que vous voyez, les autres sont déterminés à défendre le mensonge là. Nous devons être déterminés à défendre notre vérité, quoi que cela va nous coûter. Si toi-même, tu ne fais pas la promotion de ton fétiche là, ce ne sont pas les autres qui vont venir adorer ça à ta place. Réveillez-vous, réveillons-nous. Tout ce qu'on peut apporter en termes de soutien à quelqu'un là, même si c'est une petite parole, que le monde entier vient entendre là, c'est important. Vraiment, chers mères, merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous continuez de toujours faire. Et ce gouvernement là, je crois qu'on le regarde avec beaucoup, 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 beaucoup d'attention parce qu'il faut que le travail pour les Ivoiriens avance vite. Et si c'est fait, on va reconnaître les faits et les encourager. Mais si ce n'est pas fait, on va les attaquer durement. Ça, on n'a pas caché. Si vous avez remarqué, depuis qu'on a nommé Beugre Mambé là, je n'ai pas encore donné mon avis. Je n'ai pas dit que c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai dit simplement que lui là, on le regarde et on attend. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, comme je l'ai déjà dit, on veut le juger, on veut le juger à l'œuvre. Comme quoi, le bon maçon, on le reconnaît au pied du mur. Et c'est à ce jugement là que nous, on en est. Et on sera sans sentiment et sans état d'âme quand il y aura des failles. Mais s'il y a aussi des réussites, on va vraiment promouvoir cela et encourager toute l'équipe et tous ceux qui travaillent. Vraiment, merci beaucoup, chère maire. Il y a quelqu'un après moi? Oui, oui. Mais si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire rapidement. Ah, OK. Il y a deux personnes après vous. Non, je voulais seulement renchérir ce que tu viens de dire. Oui, vous pouvez le dire. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent très bien que quand quelque chose est bien fait là, on dit que c'est bien fait. Vous comprenez? Donc c'est une manière aussi de leur... Nous aussi, on les encourage à bien faire le travail qu'ils doivent faire. Eux-mêmes, ils doivent savoir que quand quelque chose est bien fait, on vient ici, on dit que c'est bien fait. Mais si c'est mal fait aussi, on va vous dire que c'est mal fait et puis en même temps, ils vous donnent les solutions. Qu'est-ce qu'ils... Est-ce que vous pouvez... Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, dans ce nouveau gouvernement qui est là-là, eux-mêmes, ils savent très bien ce qu'ils ont vu, ils voient dedans, ils savent ce qui se passe. Donc à eux maintenant, moi, je trouve que si quelqu'un faille au fait, c'est que la personne m'a voulu failler à sa mission. Sinon, moi, je me dis, avec tout ce qui se passe maintenant, rien ne peut se cacher. Ce n'est pas comme avant, avant, où cette télévision seulement va regarder pour avoir les nouvelles. Tout se voit aujourd'hui. Si tu travailles bien, ça va sortir. Et il y a tout... Je viens de dire tout à l'heure qu'on a arrêté quatre personnes-là. Quand tu as dit ça n'est que là, ça m'a tellement pris le cas et je sais que je ne suis pas là. Tu comprends ? Quand quelque chose est douillet, Papa Ado, quand les gens voient... Quand les gens voient que nous sommes tous derrière Papa Ado, ce n'est pas parce que... C'est comme Dieu. C'est ce qu'il dit. 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 Merci beaucoup, chère mère. Je vais m'arrêter là, l'éclaireur. Ok, il n'y a pas de problème. On vous souhaite une excellente soirée et toute la grâce divine. Merci. Ok. Ok. Merci. Bonjour, chère frère. Comment allez-vous ? Bonjour. Comment allez-vous ? Oui. Dieu merci. Et la famille ? Comment allez-vous ? Oui, on vous entend. Ça va, ça va, ça va. Dieu merci. Je suis sur votre plateforme, j'espère, j'espère. Oui, on est en direct en ce moment. Ok. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai, si Dieu le permet, parce que chaque vendredi, sincèrement, il faut qu'on vienne plier, faire des doigts pour notre papa à dos. Et ce jour, Péni, ce vendredi, je souhaite une longue vie à boire. à la Kassidjama, à la Kassidjama, à la Kassidjama, à la Kassidjama. Vraiment, je lui souhaite toute la force possible pour pouvoir gérer encore notre Côte d'Ivoire pour longtemps. c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci pour tout. Merci à nos mamans et merci à nos chavons. Merci infiniment pour ce que vous venez de faire. Parce qu'une chose, elle est dit quelque chose, mais quand quelqu'un vient confirmer que ce que vous avez dit est juste, ça donne encore beaucoup plus envie. Et vous venez de confirmer, voyez-vous, ce que vous avez fait pour vous, c'est peu, mais pour nous, les partisans du docteur Ouattra, c'est vraiment important. Il faut qu'on choisisse des jours comme ça pour montrer une certaine différence dans les choses. et le leader, lui-même, il s'est dit, quelque part, s'il y a des personnes derrière moi, il n'a pas une pierre à la place du cœur. C'est un être humain comme nous autres. Quand on fait ça, c'est un acte d'amour. Il faudrait qu'on se réveille, quoi. Il faudrait qu'on fasse pleurer nos ennemis pour dire, mais ceux-là même, ils ont quoi et puis ils aiment les messieurs-là. C'est seulement quand on regarde le travail que le vieux a fait, tout ce que le vieux a subi pour nous, chers militants, nous ne rendons pas gloire au président. On n'est pas reconnaissant vis-à-vis du président. Réveillons-nous et exagérons. Exagérons. Si on ne gagne rien, le vieux là-bas va savoir que vraiment, il y a des gens, ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont derrière moi. Imagine-toi, à l'époque du prophète, il y a eu des gens, ils ont pris tous leurs biens, ils sont venus de nos prophètes. Vous pensez qu'ils étaient bêtes ? C'est-à-dire que tous leurs biens, à part ceux qui vont manger aujourd'hui, ils ont pris, ils sont venus et disent bon, nous on te donne ça par amour pour toi-même. Mais vous pensez qu'ils sont devenus pauvres ? Jamais. Et donc là, nous-mêmes là, ce qui représente notre force aujourd'hui là, si nous ne rendons pas cela plus fort aux yeux des autres, comment on peut attirer les autres à aimer ? Vraiment, rendons tout l'hommage qu'il faut à ce vieux là. Parce que le mérite, c'est la plus réelle, c'est la plus vérité. Et vraiment, ce que vous avez fait, nous vous disons vraiment merci que Dieu accepte vos prières et que Dieu nous protège tout ce qu'il protège de la Côte d'Ivoire et tout ce qui est positif qu'il nous les accorde. Il le mérite vraiment, il le mérite, il le mérite. Il faut qu'on soutenait notre papa vraiment, il le mérite, il le mérite. Amen, Amen, merci à toi aussi que Dieu bénisse toute la classe. Amen, 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 Amen. Merci, et excellente soirée à vous. Merci, Allô? 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 Allô ? Allô ? Oui, bonjour, Yann, comment allez-vous ? Oui, allô, bonjour, mon grand-tante. Comment ça va ? On a des difficultés à vous entendre. Est-ce que je... Non, on a des difficultés véritablement à vous entendre. Allô ? Oui, on va vous laisser la parole pour ne pas... Oui, ok. Justement. D'accord, ok, ok. Bonjour, bonjour, je dis bonjour à toute la classe. Vraiment bonjour à toi aussi, mon grand-tante, éclairé, prof, vérité. Je vais tout de suite dire merci à tout le monde d'être présent. Je te dis merci vraiment aussi pour ton message poignant, plein de vérités, plein de sagesse aussi, concernant... L'estime et l'amour que notre père mérite. Nous lui devons cela. Parce que bon, je pense que pour... Je ne vais pas répéter tout. Je vais le faire en malignité et puis aussi en sain. Voilà, donc je commence par dire à... Je vais le faire en malignité, je vais le faire en malignité, je vais le faire en malignité. 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 Bon, maintenant à... À... Àors d'il y en a eu... Àors d'où tu vois... Merci beaucoup mon grand tonk. Je ne sais pas si je me fais toujours entendre. Je ne sais pas si je suis connecté ou pas. Vous pouvez continuer ? Oui, oui. Ok, d'accord. Maintenant mon grand tonk, merci de m'avoir quand même donné cette parole-là et surtout pour faire ces bénédictions-là envers notre père. J'aimerais aussi, il y en a quand même qui sont là depuis plus d'une génération, qui vivent en Côte d'Ivoire et surtout, surtout attirer vraiment l'attention de cette communauté-là sur les agissements de, pas de tous, mais certains de leurs frères, leur demander vraiment de se désolidariser face à tous ceux qui ont ce genre de comportement ou soit vraiment de les recadrer. C'est très important parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'aller vraiment où les voyants sont ouverts. Les voyants sont ouverts et grâce à un grand tonk qu'on a au pouvoir. Mais cette communauté-là vraiment doit aussi jouer aussi sa part de responsabilité dans le vivre ensemble. Voyez, on peut avoir la chance d'être de très bons hommes d'Afrique. par l'expérience, par la culture, par la tradition, par l'héritage aussi. Un pays qui, grâce auquel nous avons cette possibilité-là de réussir dans les affaires. Mais lorsqu'on se permet de mépriser cette population-là, de les traiter comme des rimes, des moins qu'il y a rien, c'est-à-dire que vous avez de mauvaises intentions. Et moi, je vais aller plus loin. Je pense que ça me fait même penser un peu aujourd'hui à la situation entre la Palestine et Israël. Voyez, je me dis aujourd'hui, une certaine communauté, qui est notamment ceux qui sont aujourd'hui, qui ont le plein pouvoir en Israël, est rentrée de façon, comment on dit, de façon, en fait, simple. J'étais 30, 40, 50 ans. Peut-être que nous, on ne sera plus là. Mais je pense quand même que si on n'y prend pas garde, cela risque d'arriver. Je me rappelle, au temps de Faux-Boigny, je pense que c'est la localité des Dabous qu'ils avaient demandé, si je ne me trompe pas, pour créer leur région là-bas. Je parle des Libanais. Ça n'a pas été accepté par les Jeux. Voyez, soyons très vigilants. Parce que, vous savez, il y a certains peuples qui sont très, très, très arrogants dans leur façon de faire. Voyez, ils n'ont pas la modestie du succès. Voyez, ils ont plutôt l'arrogance de personnes vraiment qui ont été mal élevées, mal éduquées. Parce qu'il faut avoir cette humilité-là de savoir d'où on vient dans la vie et savoir aussi avoir du respect pour le pays hospitalier et pour les populations hospitalières. Donc, Dieu ne met pas tout le monde au même point d'égalité en matière de richesse. Voyez ? Mais quand un homme te tend les bras alors que tu n'avais rien, il te tend les bras, même si on risque que lui, il ne faut pas oublier que c'est grâce à cette personne-là que tu es devenu aujourd'hui ce que tu es. Mais quand on veut mépriser cette personne-là, c'est vraiment, je pense que c'est le signe d'une malédiction, c'est le signe d'une mauvaise sainte. Il faut aussi que nous, la compromission que nos hommes politiques, que nos élus, que certaines personnes qui nous sont très, très corrompues, qui leur donnent aussi cette possibilité-là de se comporter comme ça. Il faut que ces personnes-là aussi pensent, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font généralement en Côte d'Ivoire et particulièrement en Côte d'Ivoire et aussi dans certains pays d'Afrique subsahérien, c'est déduire à la corruption de nos différents responsables politiques. Il faut que ces personnes-là comprennent que l'être humain, quel que soit son rang social, il a une dignité. Et cette dignité-là, aucun milliard ne peut racheter cette dignité. Vous voyez ? Et ça, c'est très important. L'argent ne peut pas être la valeur absolue au-dessus de tout. Sinon, on perd même sa propre personnalité parce qu'on vend cette personnalité-là par rapport à l'argent. Mais quand vous êtes aujourd'hui en train de leur donner toute cette possibilité-là, vous croyez que demain, ils vont s'entraîner un acquis. Après avoir fini avec les pauvres populations, c'est vers vous qu'ils vont se retourner. Donc, vous jouez à un jeu très dangereux. Et si ceux-là, vous ne mettez pas fin à ceux-là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que le retour du bâton, quelles que soient les armes qu'ils pourraient avoir chez eux, quelles que soient les permis de tuer qu'on leur a donnés, ils ne peuvent pas se mesurer à une population entière. Vous voyez ? Et quand la goutte d'eau arrive à déborder du vase, c'est vraiment, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Moi, c'est un cri de cœur. C'est en même temps aussi un cri de prévention face à ce que moi, j'estime qu'il y a de fortes chances d'arriver si nos autorités n'y prennent pas garde. C'est ce que j'aimerais dire. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour parler aussi, pour remercier aussi mon grand-ton. Qu'est-ce qu'il me reste encore un peu de temps ? Il vous reste trois minutes. Trois minutes, d'accord. J'aimerais aussi dire merci à certains membres du gouvernement, qui est notamment le ministre de la Sécurité, le général Vagondeau-Diomande, et au ministre de la Défense, notre cher père Ebeo, à qui j'ai dit vraiment un très grand merci, ainsi qu'à son collègue aussi de la Sécurité Intérieure. Vraiment, il y a du travail qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire, et c'est vraiment un travail à saluer, c'est un travail à encourager. Et on critique, mais quand c'est bon, il faut aussi encourager ces personnes-là qui mouillent le maillot pour que les choses se passent bien pour nous. Aujourd'hui, on dort, on est au pays, quand on soit hors du pays ou au pays, on a un certain sentiment de sécurité sur tous les plans, même s'il y a quelques petites... Enfin, ce n'est même pas au niveau de la Sécurité nationale, mais déjà qu'il y a la Sécurité nationale qui est vraiment garantie, je pense qu'il faut vraiment leur dire merci, leur tirer le chapeau, et merci encore à toi, mon grand-homme, pour avoir dit vraiment, il faut remercier les gens, il faut qu'on s'aime vivants, il faut remercier les gens de leur vivant, et surtout, ça les encourage à redoubler d'efforts. Pour finir, si notre père sait qu'aujourd'hui, s'il nous écoute aujourd'hui, et il voit toutes les bénédictions qu'on a pu lui faire à lui, à sa famille, à sa descendance, je pense qu'il va rajeunir comme un monsieur de 40 ans. Vous voyez, il sera fier, ça va assez. Moralement, ça lui donne encore vraiment des ondes et des ondes positives. Donc, vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, et j'aimerais comme ça dire à Mouni Kenny, on n'a pas de nouvelles là, qu'est-ce qu'il y a de rentrer dans le silence ? C'est juste une petite note d'humour pour dire qu'on aime bien notre neveu, et qu'il ne faut pas qu'il se crée par ses origines, que je reste à l'écoute si tu as quelque chose. Vraiment, merci beaucoup le Grand Maître. Merci. Malgré les conditions difficiles, vous avez tenu à parler, vous avez fait des prières en langue. Vraiment, merci pour ce geste. C'est vraiment important. Voyez-vous, tout le monde a besoin d'une certaine grâce divine. quand souvent on voit les plus petits faire des bénédictions. Il a dit comme ça que pour savoir comment les gens vont faire votre funéraille, simplement il faut voyager. Va en voyage. Tout ce que tu as laissé derrière toi là, de la manière que les gens vont traiter cela, c'est comme ça qu'ils vont organiser tes funérailles. Voyez-vous, montrons à la San Watra qu'il sera un homme qu'on va déjà regretter à vie, parce qu'il a été un homme grand, un homme utile et un homme qui s'est mis au service véritablement de son continent, pas seulement de son pays. Et vraiment, merci à tous ceux qui partagent cette idéologie. Merci à tous ceux qui font ces efforts-là autour de lui. Et merci à tous ces Ivoiriens, ces femmes et ces hommes dignes qui chaque jour continuent de faire des efforts à quelque niveau que ce soit pour que ce pays-là puisse rester dans la paix, dans la quiétude. C'est vraiment important. Et à ceux qui se présentent comme les ennemis acharnés de la Côte d'Ivoire, nous disons ceci, sachez que vous serez aussi traités comme un ennemi pour chaque Ivoirien. Et donc l'ennemi de plus de 30 millions de personnes, c'est que vous aurez du chemin à parcourir. Mais nous nous restons déterminés, confiants dans le combat que nous menons, parce que nous nous disons que nous sommes sur la bonne voie. Vraiment, merci à toi-même. Et on va te laisser te reposer. Merci, mon pire, c'est pas du coup. Ok, merci infiniment. Ok. C'est parti. 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 C'est parti.